Musique de générique Nous y revoilà, nous étions rendus à chercher la clé Alors, je pense qu'il faut que j'aille par là Bon ouais, je sens qu'il va y avoir du monde Je vais faire le tour par là Ah bah ti, il y a des objets Que j'ai pas là Pire haut Il faut toujours servir Hum 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 Ok, il y a d'automisme Je ne sais rien s'il n'y a pas d'objets encore là Ah là Heureusement que j'ai fouine Non, ça y est Ça serait saoumné ça Y en a-t-il d'autres ? Ouais, là Je sais pas c'est quoi comme cité On reviendra un nouveau Non, c'est tard C'est pas précieux Ah, il y a des mouvements d'automne Ah, la télé Ou les journalistes se voient Laisse tomber, tu n'auras pas nos cassettes Nous sommes des journalistes Ouah Tu es plutôt dure pour une prisonnière Je trouve, mais on ne peut pas vous laisser diffuser ces cassettes Le maître Maléfide M'a promis la place de gouverneur de Rhodes Tu comprends bien que ce ne serait bon de révéler que j'ai fait taire les habitants de Phenocy C'était le cas, imagine le mal que ça ferait à mon image politique Maintenant donne-moi les cassettes, s'il te plaît Je me fiche de tes aspirations de malade Tu ne nous estimes surtout pas le pouvoir des journalistes ONBS se consacre entièrement à faire connaître la vérité pour plus de justice Je révélerai ces informations C'est tellement dommage que tu n'entendes pas raison Très bien, tu ne me laisses pas le choix Oh toi, c'est toi l'enfant qui n'arrête pas de se mêler de nos affaires Frédéric, que fais-tu des grosses fois de cet intrus ? Oui chef, chef vont faire 5 sur 5 chef Oh, taré Eh petit gars, la récré finit C'est des tarés eux Et puis la pouce du cheveu du chef, franchement on dirait une banane Ok, donc, on va savoir le faire On va faire ça Et ça, 3 nouvelles attaques hein Et ça, 3 nouvelles attaques hein Et ça, 3 nouvelles attaques hein Presque Kaonaku Presque Ah, pareil, presque Oh, bah lui il est parti faire un trou bon Ah bah non ! Et du coup je ne peux pas l'attaquer l'autre euh... Ouais je ne peux rien faire hein Je vais vous gaspiller hurlement, on s'en fout de hurlement Ce qui marche quand ils mettent les attaques à tunnel C'est de mettre météore, ça, ça marche C'est de mettre un trou bon Oh là, et où ? J'aurais pas dû mettre hurlement en fait En fait, c'est un bon tour Zut ! Il a fallu que je mette une attaque euh... Ah ça l'a fait changer euh... de Pokémon Ah, obscur Ah, obscur Autarien Ah ben... Enfin, Autarien Hum 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 Morsure Et morsure Il vit doucement sur Autarien hein Enfin pas trop doucement non plus Pas trop violent non plus Moyen quoi Voilà, ça va, c'est bien Voilà Ça aurait été mieux dans le rouge mais bon Ah ben s'il a la trouille, ça c'est bon signe On va pouvoir lancer un Poké-Vole tranquille, il peut faire On va aller le faire hein Alors Je vais faire pareil ici et là, Poké-Vole Ouais Je le sentais bien Hum Alors, il nous remet son gros tas de caillons Bon bah, tu te fais revoir hein Voilà, faste-champ Oh non Il n'a pas fait de galipettes, il est pas tombé par terre C'est bien Incroyable, ces images sont exceptionnelles Ah elle m'a filmé en plus Coucou, c'est dans la boîte Euh, ce n'est pas Evident de filmer dans ces conditions Putain, il a rien filmé Oh c'est pas, c'est juste dans ces moments-là Que tu dois filmer, sois plus pro Arrêtez arrêtez Et si le maître maléfique de Wassa Il sera très mécontent Je n'ai aucune pitié Pour mon adversaire, même lorsque c'est un enfant Tu vas voir Oh la la On a des ennemis moches entre l'autre Qui a une grosse chevelure là Qui vit des cheveux en banane Et puis les autres, ils ont des uniformes robotiques Donc tous les mêmes trucs Je ne peux même pas les différencier Il y a que Pouet Pouet qui est jolie Il n'y a pas La méchante C'est pas courant non plus les cheveux rouges Ailleurs Et là où ? Ah non, même pas Bon, alors On est dans le morceau encore Et hop Et hop Il y a 5 pokémon Donc hop, un moins Il en reste 4 Et là il va en rester plus que 3 Obscure Caillot caminé D'après vous il y en a 1 ou 2 pokémon On va bien voir Parce que 3 pokémon Il y a 1 Moi je dirais qu'il y en a encore 1 Je ne sais pas pourquoi Le sens Premier moment non Peut-être le petit dernier Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une chaleur Et on en suis là Pas trop peur Tant pis Ouf, pas bon Et là Et là Très peur Parce qu'on n'en a rien à foutre de Morpheo Oh la la Et là On va faire euh... Non, je vais mettre fin Et là C'est peut-être plus efficace Et puis là On va j'ai mon pokémon Sur lui Et là Non mais il est sérieux là Vous avez gaspillé une pokéball Oh la Je suis pas contente Bon bah j'ai perdu hein Il a qu'un pokémon obscur Je sais pas pourquoi Je pensais qu'il en aurait un deuxième Mais non Alors Fin Et euh non Je vais faire euh... Plein mèche Je mets tout sur mes tombes Voilà Voilà Parfois Et il lui en est plus qu'un Et faut le capturer Ouais ça c'est bien Nouveau français Ouais Tu vas te calmer là Il me reste plus qu'un PV Ah bah en zéro Voilà Ah Pas vrai ça Eh on s'en fout de votre pluie là Pluie maléfique Je vais mettre Je vais mettre Goopix On met Goopix Bon alors Donc là je peux pas vraiment attaquer Enfin je ne fais plus en tout cas Sinon je vais le mettre KO C'est pas le but C'est pas le but Après lui euh... Goopix Faut que je te sauve Faut que je te sauve C'est les règles Pour entrer dans le pro qui boule Oula Oula Oui bah bah Avec ça on peut aller le monde Ah si ce que je peux faire C'est lui mettre Onfougie Et puis ça Encore que nous on en a encore un peu Et après ça devrait être ça Et puis ça il m'a gaspillé 2 pokeballs Oh non J'suis dégue Et ça fait 600$ quand même De euh... De euh... De mia en l'air Oh non Donc là on va lancer la pokeball Normalement ça devrait être bon N'est-ce pas ? On va bien voir. J'espère. Sinon ça fait 900$ en l'air. Puis moi j'ai envie d'en finir avec ce combat. J'ai pas que ça à faire moi. J'ai déjà sauvé les autres. Enfin les libérer. Oh c'est pas vrai ! Non mais sérieux quoi ! Je vais péter un câble. Je vais casser la télé. Mais non je rigole les gars je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Mais je suis pas content là. Oh là là. Eh on l'a bien. On l'a quand même bien. Ah je suis. Enfin ah je suis presque. Un clé super beau et hyper beau. J'en ai pas beaucoup. Donc pour y mettre tout de suite moi. ça m'embête. Un blocage noir ça peut servir ou quoi ? Je sais pas. Bon on voit encore au cas où. Allez les rendez-vous avant qu'on en finit. Non je peux pas te sauver mon gars. Ah mais c'est pas vrai. Bon bah j'ai trouvé que j'ai une super boule. Ah mais j'ai pas tu me la gaspiller aussi. J'en ai qu'une. Bon je vais mettre une super boule. Je crois que toi. Parce que là. Là j'ai tout gaspillé. J'aime ça. Ton arbre c'est quoi ? Faut mieux le garder pour plus tard. Moi je disais que j'en avais qu'une. Ah c'est une au narbre que j'aime et des. Super beau j'en ai cinq. Bon bah hop alors. Et là tu rentres dedans. Comme d'une pipe. Bon je crois que toi. Rentre dedans. Rentre dedans. Rentre dedans. Rentre dedans. Allez 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 allez. Oui c'est bien. Ouf enfin. Quand même. Ah non. Il a honte. Ah oui. Presque 3000 dollars quand même. Euh plus bien. Comment est-ce possible ? Je n'ai jamais vu d'enfant aussi fort. Mais ce n'est pas grave. Le combat a donné suffisamment de temps à Donnother. Son importante opération de récupération doit être finie maintenant. Aujourd'hui on va partir gentiment. Mais ne nous oublie pas. C'est sûr que si je vais vous oublier. Merci. Tu les as empêchés de prendre nos cassettes. On a des images explosives. Je m'appelle Layla. On récolter des infos à Phenacite. Lorsque le groupe Ong nous a attrapés. Et amenés ici. Mais il y a un bon côté. Nous avons réussi à capturer ton héroïsme sur cassette. Ah ce qui est bien c'est qu'ils ont filmé ce combat là. Parce que c'était le chef. Là tout à l'heure ce n'était pas le chef. Donc c'était mieux de ne pas filmer. C'est bien les gars. C'est bien géré. N'est-ce pas ? Hé hé ouais et comment ? Ce coup-ci j'ai tout pris. C'est bien Coco. Ok. Nous devons filer un pyrite. Et diffuser ce reportage aussi vite que possible. On se reverra. Merci pour tout. Layla attends-moi. Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelque chose sur le sol. Oh ça doit être la clé. Ah ben j'arrive pas à le prendre. Ça y est je l'ai. Donc là il faut retourner là-bas. Est-ce que je soigne les Pokémon avant ? Parce que si ça se trouve il y a des choses qui m'attendent. Je soigne les Kavon. Enfin tu tiens. Voilà. Maintenant on est là. Ah non c'est ça mais il n'y répond pas. Oui bah j'ai les clics. Ah ça doit être un bon les clics. Il faut que je les mette sur une salue autrefois. Il faut une clics pour utiliser la censure. Utiliser la censure, ça oui. C'est bon j'ai trouvé. Ah on est nouvelé au jardin des dead. Ah bah tout le monde est là. Je suis Régis le maire de Fénacique. Qui es-tu ? Comment es-tu arrivé ici ? Je vois, nous avons donc failli être tous remplacés par les membres du groupe Ombre. Oh quel plan maléfique. Mais il a été stoppé et c'est grâce à toi Eden. Au nom de toute la ville, je te remercie du fond du cœur. Je ne pourrai jamais te remercier assez. Si tu peux, viens me voir chez moi. Ouais je viendrai te voir. Je vais voir le maire. Eden, c'est ça ? Par tes actes, tu as sauvé la ville. Nous te devons tous un grand merci. C'est le vrai Justin ça. J'aimerais qu'on parle. J'aimerais qu'on garde le contact. Peux-tu me donner ton numéro de poids ? Je t'appellerai s'il se passe quoi que ce soit. Merci, on garde le contact. Je repensais à tout ça. Je pense que le groupe on visait Phenacite pour étouffer les rumeurs qui se propageaient en ville. Des gens en ville ont vu des personnes louches aller et venir dans le désert. Les gens en parlaient. Ah, on va à un nouveau lieu. Si tu veux des détails, tu devrais demander aux habitants de la ville. Ok. J'étais venue de Samarag, vous y retournez avec ma petite fille, pour y retourner avec ma petite fille. Mais quand je suis arrivée à Phenacite, je me suis retrouvée prise dans cette affaire. Merci beaucoup, nous pouvons enfin rentrer à Samarag. J'allais partir à Samarag avec ma grand-mère, mais ces bruits sont venus et nous ont enfermés. Je dois reprendre la pension car ma grand-mère prend sa retraite. Ah voilà, c'est elle qui a donné la pension, ok. Merci Eden, si tu visites Samarag, viens me voir à la pension. J'ai déjà visité Samarag. C'est là où il y a le purificateur, je crois, il y a tout de même. C'est sûr. On ira prochainement. Alors, allez, j'ai le maire. Des trucs pour moi. Bonjour Eden, c'est gentil de me rendre visite. Tu as sauvé notre vie par tes actes altruistes. Je te remercie de tout mon corps. C'est un simple témoignage de notre gratitude. Accepte-le. Ah ouais, c'est bien Samarag. Il faut dire que tu nous as sauvé dans un monde critique. Jotty n'a rien pu faire, sachant que nous étions retenus en otage. Honnêtement, si tu n'étais pas arrivé, je tremble à l'idée de ce qui serait arrivé à notre ville. Allez, là, je vais mettre le petit exp tout de suite sur mes pokémens. Enfin, un de mes pokémens, parce que j'en ai gain. Du coup. Hop. Non, non, il ne faut donner pas le petit. C'est juste. Il faut donner le petit. Alors, ce soit un octaliste, soit deux mousses. Je vais donner un deux mousses parce qu'il a moins de niveau. Hum, j'en voudrais bien d'autres démultiers. Ok, bon ben on est là. Moi, je crois que je n'ai pas réussi à faire ici. Oh, je vais aller là. Oh, je vais aller là. Tu vas essayer d'aller dans le nord du désert, non ? C'est une région difficile d'accès. Un scrutin normal ne peut pas passer sur ce sable. Eden, on nous a demandé de retrouver un pokémon perdu et qui faisait partie des pokémens à bord du vibra. J'aimerais que tu vienne un pirate pour discuter avec le propriétaire du pokémon. Ok. Donc on sait où il faut aller maintenant. Euh, celle-là. Du coup, euh... J'ai peut-être le droit de prendre les zoulos dix maintenant. Ça veut dire que les trucs qui brisent. Mais ouais, s'il y en a là. On avait le poids. Je peux vous les prendre ou pas ? Mon père n'a fait que ça en ce moment avant. Il jouait avec moi de temps en temps. Maintenant, il n'y a plus que les pokémens. Ouais, ok. Bon, ça veut dire. Ça sera peut-être plus tard dans le jeu où je prends le poids. On ne bouge pas d'un poids, le jeu. On ne bouge pas d'un poids. On ne bouge pas d'un poids. Nous y voilà. Cool ! Là, il m'a raconté ce qui s'est passé à Fenacite. J'ai été surpris qu'il ait même réussi à capturer Justine. Ce vieil homme est avec sa petite fille Il a besoin d'aide pour retrouver un pokémon qui a disparu Eden, ce serait gentil de ta part si tu voulais bien l'écouter Oui, il est mon manzai C'est qui qui veut que j'écoute ? Bonjour Eden, je te remercie de ce que tu as fait pour l'aïa Quelqu'un a encore besoin de toi, on dirait Ces gens sont venus nous demander de l'aide Ils voulaient qu'on les aide à retrouver un pokémon qui a disparu Ils se trouvaient à bord du Libra C'est là que ça devient intéressant Ils disent que c'est une espèce de pokémon encore inconnue Je suis désolée, je suis à vous Tu es au courant de la disparition du Libra, n'est-ce pas ? Le pokémon de ma petite fille était à bord et il a disparu avec le bateau J'avais trouvé ce pokémon en faisant du jardinage Il se trouvait au milieu de mes bonsais Je suis certain qu'il s'agit d'une nouvelle espèce S'il te plaît, je t'en supplie Tu veux bien chercher ce pokémon ? Fais-le pour ma petite fille Oui, je veux bien Ah merci, tu es si gentil Notre pokémon s'appelle Manzai Il ressemble à un bonzaï Bon... je ne sais pas comment ça se dit Bonzaï, bonzaï Bon... bonzaï Ma petite fille a une photo de Manzai Demande-lui de te la montrer Ok Nous essayons de récolter des informations de notre côté Mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire grand chose Le groupe Ombre est notre priorité Mais Den, tu es au couvert de sable Que t'es-il arrivé ? Ça, c'est une nouvelle Il pourrait s'agir de la nouvelle base du groupe Ombre Mais ça risque d'être difficile de traverser le déterreur en scooter Ça ne va pas être facile d'aller enquêter là-bas Ça, c'est un problème que Zack De part à Marie, pourra sûrement régler Ah, on sait où aller Mais oui, bonne idée Zack est un vieux copain à nous Il tient un magasin de pièces détachées avec son grand-père Luru Ouais, on l'a déjà vu, ce gars-là Comment ? Tu le connais ? C'est parfait Ouais, voilà C'est pas ce que je disais Je vais le contacter Je suis sûre qu'il saura quoi faire pour que tu puisses traverser le désert Bon, il y a la petite fille Il faut qu'elle pourra voir la photo Donc, il faut dire qu'il y a un port à marre Ou un port à marre, je ne sais pas trop comment ça s'appelle Soigner Pokémon Bon, j'y suis Ça tourne là-dedans ? Ouais Quand il y a du soleil, leur soleil Quand il fait pas beau, hydrocanon Les Poké-Poké-Poké-Poké-Mons sont si mignons En cas de paralysie Ah, en cas de paralysie Antipara Pour les endortis rivières réveilles Les Poké-Poké-Poké-Poké-Poké-Poké-Poké-Mons sont si marrants Moi Ok, mais j'ai pas le temps, je dois y aller Au revoir Donc, nous devons réparer cette histoire de scooter Pour qu'on aille ici Salut, Zach Salut Eden Tu veux traverser le dessert, hein ? Ah, dit, maman on a parlé Oh, je bug Et tu veux le faire avec ton scooter, c'est ça ? Tu n'as besoin que d'une chose Un kit de conversion Mais mon grand-père est sorti C'est le seul qui connaisse toutes les pièces que nous savons Pardon ? Chers spectateurs Bonjour, je suis Laine Directeur de l'OSBS Voici un flash spécial Oh, c'est moi la télé ! Les êtres courageux d'un jeune garçon ont révélé des agents du groupe Ombre qui avait infiltré FNASI Ces images montrent le garçon et ses Pokémon repoussant un admis Ombre du haut au rang du co-lycée de la ville Le groupe Ombre avait tenté de contrôler la ville en remplaçant ses citoyens par des membres du sang Le groupe Ombre avait également l'intention de prendre la contrôle de l'ONBS Malgré ce revers, le groupe Ombre semble être de plus en plus actif Les autorités ont conseillé aux citoyens et aux organisations d'être vigilants face à d'autres attaques potentielles Comme vous pouvez le voir le groupe Ombre vient pour se venger Toutes les régions de Hood est à nouveau en danger L'ONBS promet de suivre cette affaire de près et de vous fournir les informations les plus complètes sur les actes du groupe Ils ont même pas filmé le combat Ils ont filmé la défaite de Banane Ne laissons pas le groupe Ombre réaliser son maléfique couple protégeant tous pour justement la paix de Hood Tu es incroyable ! En fait j'ai toujours trouvé que tu étais incroyable mais je ne savais pas à quel point Et te voilà devant moi alors que tu passes aussi au journal Télia ça fait tout drôle Mais dis moi Tu veux modifier ton scooter pour aller porter un coup fatal au coup ? On ne sait ça ? Mais comme d'habitude mon grand père n'est pas de magasin c'est pénible Il est encore chez le docteur Barger et tu ferais mieux d'y aller Ah je sais ce que ça va encore donner Le petit bonhomme avec ses cheveux bleus et ses lunettes bizarres il va encore me prendre pour un voleur Ah qu'est ce qu'il se passe ? Ah tiens ! La revoilà ! Ça alors ! Cela fait un moment qu'on ne s'était pas vu Apparemment tu as sauvé Fennacy C'est très impressionnant Moi je vous parlais tout ce que vous voulez qu'il va encore me prendre pour un voleur Il a tellement pas les yeux en face des trous le gars Ah je m'en doutais ! Stop qui va ! Bah c'est moi, c'est Eden Tu es sûrement un voleur ! Darius va te remettre dans le trois chemin Ne bouge pas ! Darius est mon nom ! Darius est l'assistant numéro 1 du docteur Barger Darius est le seul assistant donc Darius doit être le numéro 1 Darius il est débile ! Moi je dis très débile ! Très débile ! Il est pas méchant il est débile ! Il a la différence avec le groupe Oombo ! Bon moi j'aurai le niveau 31 Alors ! Qu'est-ce que je vais mettre ? Ah je vais attaquer les viettons en premier Parce que j'en faut qu'il y a même de toute peur hein ! Faut mieux se méfier hein ! Ah il ne met pas de chaos ! Ah bah c'est bon il est à la fouille ! Parce que si il met un pistolet à haut dans la trouche Surtout sur des moulots Oula ! On va faire des gros dégâts hein ! Bon mais là c'est bon ! Il est flammé sur tant de grandes forces ! Faut mieux se méfier ! Très efficace ! Voilà ! Parfait ! Nickel ! Ah je ne mets pas encore le niveau 31 ! Je vais l'avoir après ! Là maintenant ! Merci ! Et voilà ! Darius a perdu ! Perdu ! Perdu ! Ça fait tomber ses lunettes ! Darius a perdu ! Oh c'est démoralisant ! Démoralisant ! Darius veut faire la belle ! Darius que signifie tout ce vacarme ? Oh ! Docteur Bargeau ! Darius essayait de donner une innocence voleur ! Voleur ? Un voleur dis-tu ? Il ne faut faire preuve d'aucune pitié envers les voleurs ! Utilise la chose pour le punir ! Mais c'est moi et des bordel ! Oh ! Docteur vous voulez dire la chose à laquelle Darius pense ? Exactement ! Darius comprend très bien ! Attends tu vas voir toi ! En fait ils sont tous les deux aveugles ! Ha ha ! Bientôt très bientôt tu vas voir ce qu'on te réserve ! Si tu veux fuir c'est maintenant ! Non ! Ha ! Ainsi ton attention est dévolée c'est tout ! Nous allons te donner une bonne leçon ! Mais en fait il est dingue comme l'autre ! Bien commençons ! Allez ! Le roulement de tonnerre se fait entendre mais il n'y a pas de nuages dans le ciel ! Que le tonnerre déchire les cieux et fende la terre ! Le moment est venu de révéler le robot Pokémon par excellence ! Viens dans ce lieu ! Robots Groudon ! Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ils sont dingues ! Ah oui ! Ils vont aller pour l'héropour du robot Pokémon ! Y'a, ils vont être complètement euh ! Tic toc hein ! Wow ! allez c'est ce que tu vas voir de me raconter tu as été prévenu oui j'ai été prévenu j'ai aucune intention de vouler quoi que ce soit je voulais juste venir vous parler de mon scooter parce que Zach il m'a dit d'aller venir ici chercher son grand-père je savais pas que son grand-père il était zinzin j'étais au courant pour Dargis mais pas pour le grand-père alors je vais mettre ah encore le léviateur moi je vais tout mettre sur léviateur pour le voir et après je vais cramer la fleur je m'en doutais qu'il serait pas KO comme tout à l'heure en fait ça change rien son robot là il est juste pour cramer ça alors je vais mettre ça sur là et je vais cramer la fleur go et voilà il manque plus que les petites pétales qui tombent il y a la fumée qui sort de la tête encore un pokémon plante sinon ça va être vite fait encore un pokémon plante non mais il doit être un peu plus costaud celui-là je vais mettre tout sur celui-là je vais mettre tout sur celui-là ça c'est vrai après ce qu'il faudrait du faire c'est aussi s'y aller à la pension parce que du coup il a ouvert on va poser un ou deux pokémon de scure enfin je sais pas s'il prenait les pokémon de scure on va voir je m'en rappelle plus de ça c'est trop longtemps c'est trop longtemps c'est trop longtemps ouais après ils vont me reconnaître mais après le combat et mon personnage il est tout timide aussi il dit rien il dit pas que c'est moi il dit pas que c'est moi il dit pas que c'est moi bah voilà c'est fait alors qu'est-ce qu'il va se passer maintenant mais mais comment est-ce possible ? mon robot on va c** hein oh en regardant de plus près on dirait que c'est Eden ça faisait un bout de temps mais ça il... oh la ouais c'est trop bête quoi ? notre soi-disant rouleur est simplement une possession de Darius ? et un enfant en plus ? bah assez arrêtons les frais étant donné l'échec à cuisson du robot prudon les robots Kyogre en construction me laissent perplexe je doute qu'il en soit tout le temps Darius veille à ce que le robot Kyogre soit mis ou reçu dans le magasin de mécanique de Lulu compris ? ah nous arrêtons le développement du robot Kyogre c'est fini c'est cuit et recuit capoute on annule le plan robot Pokémon on annule le plan robot Pokémon tu voulais avoir l'homme du magasin de mécanique Lulu et ton manoir Darius te suggèrent d'aller voir entre temps entre temps Darius va ranger le robot prudon ah oui Eden Darius voudrait ton numéro de poids ce serait gentil quand t'as pas d'intérêt à me m'harceler mon gars c'est fou comme tu es mon gars bon je rentre est-ce que j'peux passer là ? ah oui j'peux me euh... là ah ok pourquoi je prenne le rouge ? je sais pas ça m'amène où ça en fait ? ah en bas peut-être là ? maintenant si je prends le jaune je refais demi tour je prends le verre ah oui je l'ai vu il est en bas l'ai vu là avec son chapeau là et il y a un objet aussi que je vois ah il y a un truc là au disque ah si je sais plus à quoi ça sert mais... ah il y a un objet là ah si je sais je crois savoir c'est le... pour le tournoi là dans le grand truc où on était allé là visiter c'est quoi ça ? c'est en fait des remèdes de feuilles blanches il y a des instructions de suivi tuer c'est de lire oh non merci j'ai pas envie de faire oh non mais en fait c'est même pas d'obliger Donc ensuite, où je vais prendre là ? Bah, je vais le laisser, je pense. Hum, j'aime bien, pas une heure, je vais prendre là. Hum, on ne parle pas de nuit. Encore une heure, je vais prendre là. Hum, hum. Désite, désite, on va faire quoi aller en bas. Ah, il ne marche pas celui-là. Je croyais que c'était que les rouges qui marchaient bon. Mais peut-être qu'il faut que je passe dans une autre porte. Je pensais à la porte où il y a le bureau, là. Du vieux. D'un coup, c'est pas vrai qu'il faut déjà y aller. On va aller voir la voix, là. Parce que là, je prends ma honte si je vois ça. C'est pas possible que ce soit là. On va y aller. Il faut déjà y avoir, Lulu. Bon enfant, cette zone est interdite. Ah, ce n'est pas grave, la salle de recherche dans la cave ne contient plus ou aucun secret. Tu peux aller et venir comme bon te semble. Mais essaie de ne pas déranger Lulu qui s'y trouve. Je vais juste voir, je dois aller le voir. Ouf. C'est bon, je vais y aller. Bon. Je vais prendre l'ascenseur. Moi, je commence à prendre l'objet, là. Ah, c'est un super moment en plus. C'est bien ça. C'est pour gagner un niveau supplémentaire. Pour ceux qui le savent voir. Ah. Un Pokémon de près. On ira après ou je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Il est en purificateur. Donc, Lulu. Mon scooter. Hum. C'est donc ça le robot quièvre que Barjack était en train de développer. Il dit qu'il est bon pour la casse, mais il est plutôt bien conçu. Oua, tu m'as fait sursauter. Qui peux-tu bien être ? Tu viens du laboratoire Pokémon. Je m'appelle Lulu. Je tiens le magasin de mécanique de Paramarri. Comment va le directeur du laboratoire Pokémon ? Ah, c'est le professeur Cyrus, non ? Eden explique à Lulu ce qui s'est passé. Hum. Ainsi, le groupe 11 est de retour. Je croyais qu'il avait disparu il y a 5 ans, mais le voilà de retour. Tu veux donc que je modifie ton scooter afin de pouvoir traverser le désert ? Dis-moi, tu es bien audacieux pour envisager d'affronter le groupe 11 seul. Viens, allons-y. Je vais modifier ton scooter. Les bonnes actions n'attendent pas. Je vais ramener ce gros Pokéogre à mon magasin. On se retrouve là-bas. Ok, donc il faut encore que je rentre en avant. Ah bah c'est bon, on y a emmené. C'était dur, j'ai enfin fini. Je l'ai converti en aéroscooter. Ce sera parfait pour le désert. Vas-y, essaie-le tout de suite. Non, je l'ai... Bah oui, enfin. Il faut déjà aller pour mon Pokémon. Il faut déjà purifier mon Pokémon. Et après, j'irai. Et on a dit aussi qu'il fallait déjà aller voir à la pension. Hum, j'ai déjà cherché ma baie. Ma baie qui est gratuite. On va faire... Ben en premier. Pension en deuxième. Et purificateur en troisième. Dernier. Merci. Salut tout le monde. Merci pour tout ce que tu as fait pour Fénacide. Je viens de reprendre la pension. C'est ma grand-mère qui s'en occupait avant. Je débute mais je fais de mon mieux. J'espère que tu me feras tes Pokémon. Ouais, j'ai bien. Ouais, j'ai bien. Est-ce que tu fais des Pokémon obscurs ? On va voir si elle fait. Ouais, elle prend pas. C'est quoi ? Zut. Ben attends, je vais te confier. Carvana. Voilà. Et je reprends un autre Pokémon obscurs. Après, je pourrais en reprendre un quand on jouera la place avant que j'ai le purificateur. Alors, donc c'est le quel qu'est vrai ? Oui ? Ouais. Apparemment. Ça, c'est fait. Les autres, ils en sont où ? Les autres, alors, je résumez. Ouf. Ouais, il y en a pas un moment encore. Ok, ben je vais déposer une yambule. Pour en prendre un autre. Et après, on va aller au désert. Allez. Alors, je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre... Voilà, je vais prendre du là. J'essaie de commencer par les pas trop forts. Alors. Oui, attendez. Il faut d'abord que je dépose. Déposer, hop, voilà. Et retirer. Je vais peut-être passer au magasin d'abord pour reprendre des brôles. Acheter. Alors. Et vous démassage aussi. Oh, super beau. On va prendre. Hum. Ouais, il y a plein de trucs. On aura la paix comme ça. Du coup, je peux pas vendre de massage. Tant pis. 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 Tiens, j'ai pas trop le temps. Au bout d'abord, que je les capture. C'est ça, la priorité. Donc, je peux y aller maintenant ici. Go. Oua, un bateau dans le désert. C'est le Titanic. Ah non, c'est le libra. Hum hum. J'aurais bien voulu, les gars, avant qu'on s'attaque à tout ça, faire le... Ah, je sais comment ça s'appelle. Ça, là. Une bataille. pour mettre les pokémon encore plus fort avant de battre ces voleurs de pokémon moi ce que je propose c'est de faire un genre à je sais pas si je peux le faire les deux oui étage je sais pas si on peut dire étage ou non les trois mais on va voir est-ce que je peux y arriver madame entraîner pokémon quoi qu'est-ce qu'il y a oui recommencer merci beaucoup allez on va faire comme ça on va aller jusqu'au jusqu'à la fin du 3 que faire que faire ça y est ça commence bon je dois me calmer il me suffit de faire ce que c'est n'est qu'on m'a appris moi je t'ai déjà battu je te rappelle que je devais aller voir le bonheur le poil attaque morsure flamé ne vous inquiétez pas les gars vous n'allez pas assisté à tous mes entraînements parce que sinon ça va être combat 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 ce serait que ça les épisodes donc dans le prochain on se retrouvera bien au libra prochain épisode et ce sera donc le 14e épisode je ne sais pas encore combien d'épisodes il y aura en tout je ne sais pas si on est rendu à la moitié du jeu je ne sais même pas j'ai perdu deux fois contre le même dresseur je manque encore d'entraînement bah c'est peut-être pour ça que tu es sur la plateforme numéro une moi ce qui serait bien c'est que l'actalisme au niveau 40 et des moulons au niveau 35 pour le pour avant de faire le libre à ça ce serait bien moi j'ai 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 peut-être pas dû mettre sur sur les premières parce que les pokémons ils ont vraiment des petits niveaux j'ai abusé j'aurais dû aller sur le 2 direct parce que me proposer la dame de l'accueil alors j'aurais dû je regrette c'est pas grave c'est pas grave alors bon c'est rapide une attaque et boum KO si j'arrivais à te battre je pourrais sûrement devenir chef du secteur alors j'ai terminé en train de monter débutant ce qu'il me manque maintenant c'est de l'expérience ok attaque mortule flamèche 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 et flamèche flamèche et flamèche et flamèche et flamèche et flamèche ce que je ferais les gars sur l'entraînement à partir du début de l'épisode 14 je ferais une un accéléré comme ça après on sera bon et on ira au libra parce que bon c'est bien de s'entraîner un pouffeur enfin c'est pas pour moi que je le fais hein c'est pour mes pokémon flamèche on ira en plus faire on lui faille gagner en niveau donc si j'y pense je ferais un accéléré au prochain épisode sur le début que sinon ça va durer 3 plombs donc là je vais faire les 3 premiers étages et après les autres parce que je pense il y en a 10 donc les zoos je les ferai mais plus tard encore car après s'il est vendre trop avec des pokémon au niveau 60 et puis que moi je fais au niveau 40 ça va pas le tour c'est pour ça qu'on n'est pas tout fait à un coup il a qu'un pokémon ça va vite fait je vais le cramer ton balignon voilà en 10 secondes c'est fait donc moi je vais sauvegarder là je n'ai pas suivi depuis tout à l'heure et je reprends à partir de là ok les gars donc on se retrouve au prochain épisode à l'épisode 14 et